salut salut à toi alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de la création et de l'utilisation de l'outil pinceau et ce qu'on appelle encore la brosse dans photoshop donc et d'ailleurs c'est une question posée par l'une des membres de ma formation et que j'ai donc décidé de répondre par cette vidéo à l'intention d'aider d'autres personnes qui auront ce même problème alors si ça t'intéresse je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pourquoi pas tu peux liker commenter et aussi partager parce que l'intention est d'aider d'autres personnes en fait alors sur cette chaîne nous partageons régulièrement des contenus comme celle ci et nous parlons de la communication graphique communication visuelle si déjà ce thème t'intéresse je t'invite à t'abonner à notre chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos avant de continuer si tu me découvres pour la toute première fois je suis clément okolo je suis graphiste marketer facebook donc je donne des formations en ligne en design graphique aussi comme publicité facebook donc sans trop tarder allons dans le sujet du jour oui les amis voici mon écran je vous partage mon écran comme vous le voyez et sur mon écran j'ai un projet que j'ai ouvert c'est une conception qui date de 2021 comme vous le voyez c'est une affiche que j'ai réalisé pour la promotion de l'une de mes formations en ligne en fait donc on peut voir tout ce que vous voyez ici la magie de cette conception donc tout est réalisant la base de brosse en fait les pinceaux donc comme vous le voyez donc voici un effet de brosse voici son calque ici donc quand je le déplace vous pouvez le voir on voit le calque ici donc c'est des effets c'est des brosses que j'ai utilisé et en dehors de ça vous pouvez également voir voir une image ici qui est insérer qui est écrétée dans un effet de brosse en fait regardez vous allez voir le calque de notre brosse ici donc quand je le fais vous allez voir que c'est un écrétage dans la forme de brosse dans la forme de brosse donc je vous montre tout cela juste pour que vous sachiez l'importance de l'outil dont on va parler aujourd'hui donc quand on parle de là je reviens je fais comme ça vous allez voir ici ici aussi c'est l'une de mes conceptions c'est une brosse comme tous les autres donc comme tout cela je vais voir tout ça c'est un peu de loin la conception donc à l'heure de ça vous venez ici vous allez voir il y a une sorte de lignée ici donc tout ça c'est réalisé par une brosse regarde bien donc tout ça est réalisé par deux brosse il y a des brosse donc c'est un peu plus là Il y a ça qui est en jaune et l'autre rouge qui est ici, vous avez le calque. Donc, juste pour vous montrer l'importance des brosses. Et vous allez voir que dans toutes les compositions que je viens de vous montrer, vous allez voir que j'ai utilisé le petit pinceau de différentes manières pour obtenir différents résultats. Ça dépend de ce que je veux et aussi de la créativité de celui qu'il utilise. Donc, comment créer et comment utiliser ce fameux outil, outil pinceau dans Photoshop? Donc, c'est ce que nous allons voir très rapidement. Donc, il y a différentes manières d'avoir ces différentes brosses. Ces différentes brosses, pardon. Donc, quand vous venez dans les outils, ici, vous avez, et ici, outil pinceau. Donc, moi, je suis dans, et nous sommes en 2023, janvier. Donc, j'ai encore la version 2022 du Photoshop. Donc, quand je clique sur l'outil pinceau, je sélectionne. Le raccourci, c'est B, broche. B pour 10 broches. Donc, quand je fais B, ça sélectionne automatiquement l'outil pinceau. Donc, l'outil pinceau a certaines règles. L'outil pinceau ne fonctionne pas sur les objets dynamiques. Donc, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire les objets dynamiques, j'ai une vidéo sur ça, allez regarder et vous allez comprendre mieux ce que ça veut dire les objets dynamiques. Donc, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir le signal, ce que ça me signale ici. Donc, je ne peux pas utiliser l'outil pinceau sur un calque d'un objet dynamique. Regardez, j'ai sélectionné mon image, l'image de ce logo. Donc, ça signale que je ne peux pas l'utiliser sur ce calque en fait. Donc, il faut que le calque soit pixelisé avant que l'outil pinceau ne fonctionne sur ce dernier. Donc, nous allons partir de là. Nous allons d'abord commencer par comment est-ce qu'on peut l'écrire. Donc, pour cela, nous allons venir dans Google. J'ai arrivé dans Google, j'ai tapé brush. Donc, voici, il y a des milliers de résultats qui sont devant moi. Donc, je vais juste sélectionner ceci et puis je vais copier ça. Copie. Je reviens dans mon Photoshop. Je vais donner un nouveau document. Ne nouveau. Et vu que mon document soit en forme carrée, je mets 1000. 1000 pixels. Je mets 1000 pixels. Et ici, je peux mettre 100. 100 pixels par pouce. Et puis, je valide. Voici mon document qui est créé. Je peux maintenant faire CTRL V pour coller mon image que j'ai copiée sur Google. Je fais CTRL V et mon image est bien arrivée. Qu'est-ce que nous allons faire ? Supposons que nous voulons une broche de cette forme. Donc, voilà que quand vous venez dans le pinceau, vous venez ici en haut, vous allez voir, quand vous défilez, comme ça, il y a des brosses par défaut que Facebook, je dis Facebook, désolé, que Photoshop, mais à votre disposition. Donc, il y a déjà pas mal de choses et je tiens à me rappeler aussi que ça dépend, c'est en fonction de la version. Donc, ici, moi, j'ai ajouté déjà pas mal de brosses. Donc, par défaut, j'ai les pinceaux généraux, j'ai les pinceaux à sec et les pinceaux humides. Je crois qu'il y a aussi les pinceaux avec effets spéciaux. Donc, ils sont venus, ils sont des pinceaux, ils sont des pinceaux par défaut du Photoshop 2022. Donc, en dehors de ces groupes de pinceaux, si je veux autre pinceau maintenant, c'est à moi de créer et autant que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je viens ici, je prends mon outil de sélection rectangle, je vais sélectionner, par exemple, ici. Et puis, je vais faire CTRL-J, je fais CTRL-J. Il y a différentes manières d'obtenir le même résultat que ce que je veux faire, mais je veux aller un peu très rapidement. Vous aussi, vous pouvez faire des exercices comme ça. Vous pouvez prendre vos différentes images, vous pouvez télécharger les images, vous pouvez les modifier et créer des brosses avec telles que vous voulez. Vous pouvez voir que la qualité d'une cette image est très mauvaise. Ce que nous allons faire, je vais faire, on va vérifier les images, vous pouvez voir, peut-être, si la qualité serait un peu bonne. Donc, je fais comme ça, je viens dans le téléchargement, et puis je peux sélectionner, on peut prendre mon image, puis je viens déposer. Donc, j'ai l'impression que c'est presque la même chose, et ce que nous allons faire, c'est de la grande vie, comme ça, d'abord. Donc, c'est de la grande vie, d'avoir une image. Comme ça, je crois qu'on va préserver un peu la qualité de sélection, je vais faire. Et je fais CTRL-J, 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 c'est tout dupliquer, et puis, maintenant, je peux convertir mon image en un objectif dynamique, avant de, avant d'agrandir, comme ça. Bon, ça a perdu aussi en qualité, mais l'essentiel, c'est d'avoir une grosse, donc, vous pouvez travailler votre image avant de, avant de la convertir en, en une grosse, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer le reste de calque. Pour un peu, je vais supprimer le reste de calque. C'est juste une boutique. Donc, je vais prendre, comme ça. Je peux dupliquer sur mon calque, mais pour supprimer le fond. Donc, on fait comme ça, il y a un registre. Je reviens ici, et puis, je viens dans édition, on peut dire, je viens dire, définir un pinceau prédéfini. Donc, ici, je vais renommer, on peut dire, pinceau exercice. exercice. Donc, et comme ça, je valide. Quand je vais revenir dans n'importe quel de mes documents, ici, ne me dis pas que j'ai investi déjà mon pinceau. Je peux venir dans pinceau, ici, maintenant. Je prends l'outil pinceau. Comme je vous ai dit que ça ne fonctionne pas, c'est tous les calques. Donc, il faut que les calques soient pixelisés. Donc, nous allons créer un nouveau calque. Je vais faire comme ça. Voici le calque, ici, que nous venons de créer. Pas défaut, c'est mon pinceau que je viens de créer, qui va être sélectionné. Et quand je viens au niveau des pinceaux, ici, vous allez voir, pinceau exercice. C'est ça qui est sélectionné. Donc, je viens ici, vous allez voir, je peux venir dans, dans le sélecteur des couleurs. Je mets, je mets une couleur qui me plaît, comme ça, nous voir. Donc, je, qu'est-ce que je peux faire encore ? Je peux modifier encore la couleur légèrement, comme ça. Et tout en revisant également légèrement la taille. Je fais comme ça. Donc, pour réduire la taille et l'épaisseur de mon pinceau, je maintiens ALT. Je maintiens ALT et je fais un clic droit. Je glisse, soit à gauche ou à droite, ou agrandis, ou je me dis la taille. Donc, avec la touche ALT maintenue. Donc, vous voyez, je peux agrandir et je peux également réduire la taille. Donc, autre manière de le faire, je peux venir ici et voici l'épaisseur. Je peux diminuer l'épaisseur comme ça. Vous voyez l'épaisseur de mon pinceau. Je peux faire comme ça, regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur. Vous voyez. Donc, il y a différentes manières de le faire. Donc, je peux utiliser mon pinceau, comme je l'ai vu, du moment que j'en ai créé déjà. Donc, je ferme le calque. Autre manière, encore. Il y a des pinceaux dans mon Photoshop ici, que j'ai téléchargés. Il y a des pinceaux que j'ai téléchargés. Par exemple, ce groupe de pinceaux, Cloudboard Shears. C'est des pinceaux que j'ai téléchargés, qui installisent. Tous les autres pinceaux ici, c'est des pinceaux que j'ai téléchargés en dehors des 4 ou 5 groupes de pinceaux qui sont venus avec Photoshop à défaut. Donc, je viens ici, sur Google, je passe sur le site et brushes.com, brushes.com, comme vous le voyez à l'écran. Donc, je tape et quand je tape ça, je suis dirigé sur cette page. Donc, quand j'arrive sur cette page, voici, il y a un espace de recherche ici où je peux rechercher ce que je veux. Par exemple, ici, j'ai tapé nuage ici. Et puis, je peux rechercher les pinceaux de nuage. Donc, comme ce que j'ai utilisé dans ce design. Comme vous pouvez le voir, il y a des nuages ici. Donc, je viens sur Brose Shears. Vu que je n'ai pas assez de temps pour en créer, je viens télécharger très rapidement ce que je veux. Donc, j'en ai déjà téléchargé pour vous. Une fois que vous trouvez ce qui vous plaît, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. La page va se charger. Et puis, vous allez faire le téléchargement ici. Le téléchargement est gratuit. Et il y a aussi des fichiers payants. Donc, rassurez-vous qu'on voit déjà Premium. C'est des fichiers payants. Mais il y a assez de fichiers de quantité que vous pouvez utiliser dans un début. Donc, voici ce que moi, j'ai téléchargé déjà pour vous. Quand je clique déjà sur ça. Ça va s'ouvrir avec NINRA. Quand ça s'ouvre. Qu'est-ce que je fais généralement parce que moi, je n'aime pas trop quand c'est déjà technique. Qu'est-ce que je fais ? Je vais déplacer. Soit je déplace. Soit je vais faire l'extraction de mon fichier. Donc, soit je déplace. Je fais une copie comme ça. Et puis, j'enlève le fichier de NINRA. Vous voyez un peu. Donc, il y a une autre manière de le faire. C'est de débloquer sur ça. Et ça ne fonctionne pas toujours. Non, ça ne fonctionne pas toujours. L'idée serait de débloquer sur le fichier. Et puis, automatiquement, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Mais ce que moi, je fais généralement, c'est qu'après avoir fait l'extraction comme ça, je peux mettre ça dans un dossier comme ceci. Et donc, une fois mon fichier est déjà ici, je peux revenir sur Photoshop. Etant sur Photoshop ici, je me rassure de bien sélectionner l'outil pinceau. Donc, mon dossier comme ça. Et puis, je glisse et dépose au niveau de, comment on appelle, des pinceaux ici. Quand je viens ici, voici mon groupe de pinceaux qui se retrouve déjà ici. 10 Cloud, 10 Cloud Brushes Homo. Vous voyez ? Donc, pour vous rassurer, vous allez voir, 10 Cloud Brushes Homo. Donc, nous avons déjà le groupe qui est déjà sur notre Photoshop ici. Vous voyez ? N'oubliez pas que c'était la dernière broche qu'on avait créée de pinceaux pour exercice. C'était ça. Et c'est ça qui est sélectionné maintenant. Quand j'ouvre le dossier comme ça, vous pouvez voir, ici, vous allez voir, quand je sélectionne, voici mon pinceau. Je maintiens Alt pour réduire la taille comme ça. Et si je fais comme ça, vous voyez, j'ai une mini-Age. Et je vais venir un peu ici, un peu dans la réalité. Je fais comme ça. Alors, on fait comme ça. Vous pouvez voir ce que ça donne. On peut voir ensemble. Alors, je fais comme ça. Vous voyez ? Je change un peu mon écho. Je fais un peu la couleur. Je fais comme ça. Donc, vous voyez, c'est encore une autre manière d'avoir des pinceaux. Et tout ça, ça dépend de ce que vous voulez faire et aussi de votre créativité, en fait. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec l'outil pinceau. Ici, Comment est-ce que j'ai fait pour écréter mon image dans le pinceau ? C'est ce que je vais vous montrer très rapidement avant de clôturer avec cette vidéo. Je déplace mon image dans le nouveau document qu'on a créé. Comme ça. Et je vais réduire la taille. Dans la vidéo précédente, je vous montre comment, comment est-ce qu'on fait l'écrétage dans Photoshop. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous montre comment écriter deux images. Donc, je vais écréter mon image dans cette forme, je maintiens la touche Alt et je clique au milieu des deux calques. Vous voyez, vous voyez, toujours, tout en maintenant, Alt. Et puis, je clique comme ça, mon image est écrétée dans la forme de pinceau. Vous voyez. Et désormais, mon image dépend, ce qui va s'afficher dans mon image dépend de la taille du pinceau en fait. Donc, je valide. Je peux prendre maintenant l'outil et le pinceau du ciel et puis, je le place sur mon calque. Une guiche. Et je comprends, je comprends. Ce n'était pas la brosse ici. Je comprends. Donc, je vais enlever le, comment on appelle, l'écrétage. Je vais créer un autre. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, et puis, je vais écrêter. Alors, donc, je vais faire comme ça. J'écrète. Donc, vous pouvez voir. Regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez voir un effet. Vous pouvez voir un peu l'effet. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec cet outil. Vous voyez l'effet. Regardez l'effet que ça donne. Donc, plus il y a de visibilité sur votre calque de pinceau, plus vous allez avoir de matière dans votre image. Regardez. Plus j'ajoute des faits à mon pinceau. Plus j'ajoute de pinceau. Plus j'ai mon image. Et les différentes parties de mon image qui s'affichent. Vous remarquez la même chose que moi. Vous voyez. Vous voyez. Donc, avec ça, je peux faire pas mal de choses. Je peux faire pas mal de choses. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses que je peux dire à propos des pinceaux, de l'outil pinceau dans Photoshop. Donc, on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore allés dans les paramétrages de l'outil pinceau. Donc, il y a encore un grand nombre de choses que je peux vous montrer et regarder. Vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses. Donc, il y a le dynamisme du pinceau, la diffusion, la texture, le pinceau doux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est à propos de l'outil pinceau dans Photoshop. Donc, pour ne pas alloudir la vidéo, je préfère m'arrêter ici aujourd'hui. Et à la prochaine fois. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à liker et à laisser aussi un commentaire. Ça encourage beaucoup. Et si vous avez encore d'autres exercices que vous voulez qu'on fasse ensemble sur cette chaîne, n'hésitez pas à l'aide, mettre dans les commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada